La Syrie se prépare à voter lors des élections législatives qui doivent se tenir ce mercredi dans les zones contrôlées par le régime, malgré les violences qui menacent de briser le cessez-le-feu mises en place fin février. Le front al-Nosra, rattaché à Al-Qaïda et allié à des rebelles, mène des offensives à Amma, Latakie et Alep, où les combats s'intensifient. Le scrutin aura tout de même lieu dans la deuxième ville du pays, mais aussi à Derezor, contrôlée en majorité par le groupe Etat islamique. L'Organisation des Nations Unies tente toujours de trouver une issue politique au conflit. Les pourparlers de paix doivent reprendre ce vendredi à Genève, un mois après un premier round qui n'avait pas permis d'avancer décisif dans les discussions. L'opposition veut une transition qui exclurait Bachar el-Assad, mais sur ce point, les négociations achoppent toujours. Qui doit décider, eux ou nous, comment quelqu'un peut, depuis son hôtel 5 étoiles, venir et prendre le pouvoir ? S'ils n'ont pas réussi à le faire par la force, ils pensent qu'ils peuvent y arriver maintenant ? L'opposition qualifie déjà ce scrutin de mascarade dans un pays où la moitié de la population a dû fuir le conflit. Pour les provinces qui rencontrent des problèmes de sécurité, comme les banlieues d'Alep et de Derezor, nous allons ouvrir des bureaux de vote dans de nombreuses zones pour ne priver aucun citoyen de son droit de vote. Ce dimanche, le programme alimentaire mondial a réussi à larguer des vivres pour la première fois au-dessus de la ville de Derezor, dont la population reste prise au piège des combats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501